Bonjour à tous. Le film commence avec une fille pulpeuse nommée Daria qui est l'une des filles les plus populaires dans un lycée de haut niveau où seuls les élèves riches étudient, mais Daria est entrée à l'école grâce à une bourse parce qu'elle appartient à une famille simple et n'a pas les moyens de payer l'école. Daria est devenue la célèbre étudiante parmi tous les étudiants qui souhaitent atteindre le même succès et la même renommée qu'elle et il y a des étudiants qui la détestent et se sentent jaloux d'elle parce qu'ils se rendent compte qu'elle ne mérite pas la célébrité parce que son niveau est inférieur au leur, mais Daria ne se soucie pas des paroles de ses étudiants. Daria organise une grande fête financée par sa riche amie Tara. Daria monte sur le podium et remercie Tara d'avoir parrainé la fête et pour ses efforts et remercie le reste de ses camarades de classe à l'école et profite de son temps avec eux. L'ami de Daria nommé Max arrive à la fête, interrompt son discours, s'excuse pour le retard et termine la célébration avec tous les élèves de l'école et il semble que Daria était contente qu'il soit arrivé à la fête. Après la fin de la fête, Max demande à Daria de se filmer dans des pauses quelque peu immorales et lui demande de lui envoyer la vidéo scandaleuse et la chose étrange est que Daria a accepté la demande de Max et lui a envoyé la vidéo. Max a posté la vidéo parmi tous les élèves de l'école et le lendemain matin, Daria entre dans l'école comme d'habitude mais est surprise de constater que tous les élèves la regardent étrangement. Daria ne comprend pas ce qui se passe autour et ensuite elle est choquée quand elle voit le clip vidéo scandaleux circuler à l'école via le téléphone de Tara et se rend compte que Max est la raison, puis elle va vers lui et lui pose des questions sur la vidéo. Max répond à Daria en disant que quelqu'un a piraté son téléphone et posté la vidéo en son nom, mais Daria ne croit pas ses paroles et le gifle au visage devant tous les élèves de l'école et l'insulte. Après cela, la directrice appelle Daria à son bureau et la gronde et lui dit qu'elle aurait dû lui parler de la vidéo avant d'agir de cette façon avec Max car de telles actions ne sont pas autorisées à l'école. La directrice dit également à Daria que Max est l'élève le plus gâté et le plus important de l'école et qu'il ne devrait pas être traité durement ou violemment et lui dit également qu'elle devrait penser à son avenir au lieu de se retrouver dans de tels problèmes. La directrice décide de mettre Daria sous contrôle comportemental en plus de la forcer à faire un service social obligatoire et la prévient en lui disant qu'elle annulera sa bourse si d'autres problèmes surviennent et à la fin, la directrice conseille à Daria de diriger sa colère vers son avenir et de réaliser ses rêves. Daria est surprise que tous ses amis essaient de rester loin d'elle à cause de ses actions, bien qu'elle soit opprimée. La vie de Daria est complètement détruite et il semble qu'elle soit tombée en dépression parce qu'elle est devenue un paria à l'école après qu'elle soit devenue célèbre. Après une longue réflexion, Daria décide d'entendre les paroles de la directrice et de diriger toute sa colère vers la réussite de son avenir et décide de rejoindre le camp de tennis de l'école, auquel participent les écoliers les plus célèbres qui s'étonnent de l'audace de Daria après le scandale qui a terni sa réputation à l'école. Daria rencontre une fille nommée Eleanor qui dit à Daria qu'une fille nommée Erika est celle qui a posté le clip vidéo scandaleux, Daria décide de se venger d'Erika en mettant de la drogue dans son sac et en informe le directeur de l'école. Erika est fouillée et expulsée du camp de tennis et de toute l'école et se bat avec Daria parce qu'elle sait qu'elle est la raison pour laquelle elle a mis de la drogue dans son sac mais personne ne croit ses paroles car Daria essaie de lui prouver calmement et froidement qu'elle n'est pas la raison de son expulsion. Après la fin du camp de tennis, Daria découvre que sa voiture est en panne et pendant ce temps, Eleanor lui propose de rentrer chez elle dans sa simple voiture et sur le chemin, Daria était très contrariée mais Eleanor essaie de la calmer et lui dit que ce qui s'est passé avec elle arrive avec beaucoup de filles et elle a également été harcelée par une fille qu'elle déteste beaucoup. Daria commence à se rapprocher d'Eleanor, essaie de la traiter de manière gentille, s'assoit avec elle dans un restaurant pour déjeuner ensemble et lui parle de sa vie. Après la fin des vacances d'été, Daria retourne à l'école et découvre que Max s'est impliqué avec sa meilleure amie Tara et est choqué, mais essaie de cacher sa pause et s'occupe normalement de tous les étudiants de l'école. Après cela, Daria entre dans la salle de réunion des étudiants et Max, qui est le président du syndicat étudiant, monte sur le podium et dit sa parole, et la surprise est qu'il s'excuse auprès de Daria pour le clip vidéo et annonce qu'il créera un club pour soutenir tous les étudiants qui sont exposés à des scandales comme Daria. Daria est gênée par cette situation, puis elle quitte les lieux et entre dans la salle de bain et elle est en colère contre Max qui se moque d'elle pendant la réunion et Eleanor la rattrape. Daria dit à Eleanor qu'elle est incapable de supporter une année entière à l'école avec de tels étudiants avant d'entrer à l'université. Eleanor dit à Daria qu'elle est également bouleversée parce qu'elle a vu la fille qui la harcelait et la blessait et ensuite il pense à un plan pour se venger de tous les étudiants. Daria est d'accord avec Eleanor pour exploiter l'idée que tous les élèves ne savent pas qu'ils sont amis, Daria planifiera et Eleanor mettra en œuvre et personne ne peut découvrir la vérité de leur amitié. Daria et Eleanor commencent à mettre en œuvre leurs plans avec la fille qui a harcelé Eleanor, nommée Carissa, Daria dit qu'il devrait discréditer Carissa socialement afin de devenir un paria et mal aimé de tous les étudiants parce qu'elle est une cible facile, mais l'apparence et la tenue d'Eleanor doivent être changées en premier. En même temps, Daria lui explique le plan et lui explique qu'elle aimerait montrer le deuxième visage de Max devant les étudiants et leur prouver qu'il a une double personnalité et qu'il est une personne qui déteste les filles. Daria finit par changer complètement l'apparence d'Eleanor pour montrer qu'elle est une fille riche et élégante parmi les étudiants et le lendemain, Eleanor entre à l'école et attire l'attention de tout le monde, y compris Max, qui dit à son ami qu'il aime cette fille et qu'il veut dire Eleanor. Pendant ce temps, Daria essaie de faire du bénévolat à la ferme scolaire où Carissa travaille pour se rapprocher d'elle beaucoup, mais Carissa ne se soucie pas d'elle et lui demande de demander au responsable de la ferme sa place, Daria se rend compte que se rapprocher de Carissa et se venger d'elle n'est pas facile. D'autre part, Eleanor parvient à séduire Max très facilement et le reconnaît, et lui, à son tour, l'inviter à une fête chez lui, Daria se réjouit du succès de son plan et essaie d'aider Eleanor à ne porter que des sous-vêtements à la fête afin d'attirer l'attention de Max plus que la dernière fois. Eleanor a honte de son apparence, mais Daria essaie de lui remonter le moral et lui dit qu'elle est plus jolie que n'importe quelle fille à la fête et qu'elle doit avoir le courage de se venger de Carissa. Eleanor va à la fête et tout le monde est impressionné par sa beauté, y compris Max et ses amis. Max dit à Eleanor qu'il n'aime pas la vie dans laquelle il vit et est obligé d'apparaître dans un autre personnage devant ses collègues et le plus gros problème est qu'il ne connaît pas la raison de ses actes en premier lieu et semble être très affecté et Eleanor essaie de le consoler. Le lendemain, Daria rencontre Eleanor à la ferme scolaire et lui dit que Carissa est celle qui va préparer la nourriture pour la fête de remise des diplômes et la surprise est qu'elle a découvert que Carissa plante de la drogue à la femme et décide de mettre de la drogue dans la nourriture que Carissa a préparée pour la fête de remise des diplômes au lieu de la dénoncer. Le jour de la remise des diplômes, Daria profite de l'opportunité que Max prononce son discours aux invités de la fête et entre dans la cuisine et met de la drogue dans la nourriture en cours de cuisson et après avoir distribué la nourriture, les étudiants commencent à se comporter étrangement et l'endroit est devenu plein de chaos. Pendant ce temps, Eleanor essaie de voler le téléphone de Max et informe la directrice du désordre dans l'école. La directrice inspecte la nourriture et découvre la présence de drogue dedans et sur la ferme de l'école. Et Carissa est arrêtée et envoyée au centre correctionnel après un rapport anonyme contre elle et l'inconnue, bien sûr, et Daria. Daria et Eleanor rentrent ensemble à la maison et commencent à regarder les photos et les informations qui se trouvent dans le téléphone de Max et découvrent que Max est en couple avec de nombreuses filles en même temps et que chaque fille pense qu'il l'aime. Daria et Eleanor décident de publier tous les messages et photos qui se trouvent dans le téléphone de Max pour l'exposer devant tous les élèves de l'école et décident également de réaliser le plan le jour de la Saint-Valentin pour que le scandale soit plus important que prévu. Au cours de tous ces événements, Daria rencontre un étudiant nommé Ray qui était en couple avec Carissa avant qu'elle ne soit arrêtée pour drogue et envoyée au centre correctionnel et il semble à travers ces scènes montrer devant vous que Daria a eu une liaison avec Ray et est tombée amoureuse de lui. Le jour de la Saint-Valentin, Max se lève comme d'habitude et prononce son discours devant tous les étudiants et pendant ce temps, Eleanor envoie les photos et les messages de Max avec les filles sur les téléphones de tous les étudiants de l'école et il semble que le plan a vraiment fonctionné parce que les étudiants découvrent que Max est juste un menteur et un hypocrite. Malheureusement, Max et ses amis sont en mesure de sauver la situation en disant à tous les étudiants que Max était d'accord avec sa petite amie que leur relation devrait être sans obligation et avec une certaine liberté d'action, ce qui est considéré comme une sorte de relation civilisée. Les étudiants sont dupés par les paroles de Max et de ses amis et croient que c'est la liberté. pas des mensonges et en même temps, Daria est bouleversée parce que ses plans ont échoué et est encore plus bouleversée lorsque la directrice lui dit qu'on lui a refusé l'admission à l'université où elle voulait poursuivre ses études parce qu'une personne inconnue a envoyé des articles qui parlent de sa personnalité agressive. Daria se rend compte que tout ce qui lui arrive est à cause de Max et décide alors d'augmenter sa vengeance sur lui et tous ses riches amis qui ont détruit sa vie, son statut social et son avenir universitaire. Daria va voir Eleanor et lui raconte ce qui lui est arrivé et lui demande de mentir à Max et à ses amis en disant qu'elle a été acceptée dans de grandes universités afin de pouvoir se rendre à la fête organisée pour les étudiants acceptés dans d'excellentes universités. Daria lui dit également que les étudiants sont autorisés à se comporter mal à la fête mais que tout est strictement secret et qu'il est interdit d'apporter des téléphones à la fête et lui demande de filmer tous les scandales des étudiants à la fête. Eleanor est très ennuyée par Daria car elle sent qu'elle ne pense qu'à la vengeance et n'a jamais pensé à son anniversaire. Eleanor se lie d'amitié avec la sœur de Max et il se rapproche et entre dans une liaison passionnante parce qu'Eleanor se sentait seule et émotionnellement vide. Eleanor ne s'intéresse plus à Daria et ne veut pas sortir avec elle et leur relation s'est très détériorée et en retour, Eleanor découvre que Max et ses amis ont organisé sa fête d'anniversaire. Eleanor était heureuse d'avoir enfin des amis proches et refuse de répondre au message de Daria qui était bouleversée lorsqu'elle a vu la fête d'anniversaire d'Eleanor avec Max et ses amis. Daria décide d'aller à la fête et essaie de parler avec Eleanor hors de vue et lui dit que Max et ses amis ne sont que de faux amis mais Eleanor répond en disant que ses faux amis étaient ceux qui ont fêté son anniversaire. Daria sent qu'Eleanor est devenu un fan de Max et de ses amis et se retournera bientôt contre elle. Puis se bat avec elle et part et la nuit, Daria découvre que sa voiture est à nouveau en panne. Puis appelle l'atelier de réparation automobile et leur dit que sa voiture est en panne comme la dernière fois. Le mécanicien dit à Daria que sa voiture est intacte et qu'il semble que quelqu'un ait trafiqué le moteur la dernière fois. Daria essaie de relier les événements et se souvient qu'Eleanor était assise à côté d'elle et se rend compte qu'elle savait que sa voiture était cassée et elle a tout planifié et commence à douter d'elle. Le lendemain, Daria rend visite à Carissa à la maison de correction parce qu'elle était l'amie d'Eleanor avant qu'elle ne soit exposée. Daria découvre à travers sa conversation avec Carissa que le vrai nom d'Eleanor est Nora et non Eleanor. Nora est la fille qui a été exposée à un grand scandale à l'école à cause de Daria, mais Nora a subi une chirurgie plastique, a changé de forme et a rejoint l'école sous un autre nom, Daria conclut qu'Eleanor est retournée à l'école pour se venger d'elle et est derrière tout ce qui s'est passé avec elle. Daria décide d'aller confronter Eleanor à la vérité, mais Eleanor répond en disant qu'elle est celle qui a détruit sa vie en premier et a subi un traumatisme psychologique à cause d'elle et maintenant elle est déterminée à se venger d'elle et à détruire sa vie à cause de ses actions avec elle. Daria dit à Eleanor que sa vie est complètement ruinée car elle a perdu son statut social et ne pourra pas rejoindre l'université où elle espérait étudier, mais Eleanor dit qu'elle ne sera pas satisfaite de ses résultats et la détruira encore plus qu'avant. Eleanor dit à Daria qu'elle a tout raconté à son nouvel amant Ray et qu'elle est la raison de tout ce qui s'est passé avec Carissa. Daria est inquiète et a peur que Ray l'abandonne parce qu'elle l'aime beaucoup et décide ensuite d'aller vers lui et de tout lui expliquer. En chemin, Daria a un accident de la circulation et est emmenée à l'hôpital et quand elle se réveille du coma, Daria trouverait à côté d'elle et il lui dit qu'il a découvert sa vérité. Puis décide de rompre avec elle et après son départ, Eleanor entre dans la chambre de Daria. Eleanor demande à Daria de l'accompagner à la fête d'admission à l'université pour photographier tout ce qui se passe à la fête et poster des photos des étudiants et elle leur dira que Daria est celle qui a tout planifié et ils se vengeront d'elle et ainsi Eleanor l'aura prise directement de Daria et de tous les étudiants d'un seul coup. Daria décide de ne pas accompagner Eleanor à la fête mais Eleanor la menace en mettant de la drogue dans son sac et en la signalant comme Carissa. Daria est obligée d'accepter d'accompagner Eleanor sans hésitation. A la fête, Eleanor demande à Daria de porter une robe avec des caméras de surveillance pour filmer tout ce qui se passe à la fête, mais Daria prévoyait à l'avance de laisser tomber Eleanor dans le piège où elle l'insulterait et l'intimiderait à nouveau devant les étudiants et tout serait filmé par la caméra placée sur la robe de Daria et il semble qu'Eleanor ait creusé un trou dans lequel elle tomberait. Daria essaie d'intimider Eleanor et l'humilie devant ses amis, Eleanor s'effondre et décide de quitter la fête. Daria la rattrape et s'excuse auprès d'elle pour toutes ses actions avec elle maintenant et il y a longtemps. Puis elle essaie de retirer l'appareil photo de sa robe et la casse et dit que cette année scolaire est la meilleure année de sa vie car Eleanor est son amie la plus proche et elle ressent avec elle le sens de la véritable amitié. Eleanor a été émue par les paroles de Daria parce qu'elle aussi était contente du temps qu'elle a passé avec elle et soudain. Max les interrompt et leur dit qu'ils connaissent leur vérité grâce aux téléphones qui ont été remis avant d'entrer dans la fête et admet que c'est lui qui a posté la vidéo dans laquelle Daria est dans une position compromettante et c'est lui qui a décidé de la discréditer et leur dit qu'il les exposera à toute l'école. Après son départ, Eleanor rit parce qu'elle a enregistré chaque mot que Max a dit avec une caméra dans sa robe. Puis ils entrent dans la fête et montrent la vidéo devant tous les élèves pour découvrir que Max n'est qu'une personne méprisable. Daria et Eleanor célèbrent ensemble et décident de devenir les meilleurs amis et de rester ensemble pour toujours et à la fin du film, Daria va voir Rey et lui explique tout et lui dit qu'elle a changé et avoue son amour pour lui et décide de vivre heureux avec lui. Générique